avant de commencer l'obèse est ce qu'on pourrait parler de ta capillarité si vous le souhaitez ouais je pense c'est bon de l'autre côté ouais ouais parce qu'on peut lancer cette game allez lançons lançons et c'est parti et au match entre rbt mr tonio rose est ce qu'il faut cliquer sur transition non c'est bon alors ce sera terry captain qui a un sonic pas piqué d'unton mais qui pour l'instant utilise terry son son véritable main effectivement ça met 32% directement si j'ai remarqué un truc c'est que les joueurs de sonic aime beaucoup avoir terry aussi en perso ouais j'en connais au moins trois oh là là encore le même la même combo c'est vraiment très ce qu'il est de la peur de captain mais ça fait taf c'est vraiment bien joué à lui et comment est-ce que tonioz va réussir à se sortir de cette mauvaise place je sais pas mais faudrait qu'il arrête de prendre des pourcents parce que c'est déjà ça fait déjà 115 pour lui ok un petit up b la burst option pour catch l'over commit c'est pas mal mais il va falloir arrêter bourré monsieur tonioz tonioz qui s'est peut-être un peu hormis les pinceaux là qui s'attendait peut-être pas au top guy du jab jab en tout cas jab jab power done qui fonctionne malgré le fait que bowser ne craignent pas les jabs de terry c'est plutôt cocain effectivement plutôt cocasse bon là captain qui a pris une belle avance là peut-être tonioz ne s'attendait pas à tomber sur un adversaire aussi violent effectivement tonioz j'ai l'impression qu'il a du mal à contrer les bread and butter de terry les jabs jabs etc il shield pas jusqu'au bout parce qu'il n'est pas habitué à la pression sur le shield des persos des persos de jeu de combat traditionnel et là on se débrouille comme on peut en tout cas captain qui à chaque fois mais une sauce à tonioz avec des combos que je ne comprends pas mais c'est pas compliqué mais attention à captain qui a présent le go est-ce qu'il va nous sortir non jab jab power dunk ça va pas tuer peut-être le pourquoi utiliser un move puissant quand on peut faire jab jab power dunk finalement quand on a quand on n'a pas besoin de réfléchir oh est-ce que le site b va tuer oh la di a un petit peu de temps peut-être effectivement qui te fait mourir plus tôt et la bonne sdi in qui empêche et aussi la ledge la ledge qui l'empêche d'être poussé ok jab jab power dunk je sais pas pourquoi tonioz a qui a enlevé son shield des jeux je sais pas pourquoi buzzer meurt pas à 140 bah c'est buzzer c'est le perso le plus lourd du jeu la réponse est là oh la 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 c'est grave c'est malheureux ah ouais jab jab power dunk et dance row EP rugby on joue terry ou on joue pas terry en fait un captain c'est vraiment oh incroyable je pense qu'il va pouvoir gagner ce match uniquement avec ses deux combos ce serait pas un bread and butter ça et attend par hasard pariez avec moi si vous pensez qu'il va faire jab jab power dunk mettez je sais pas mettez 1 1 et si vous pensez qu'il va faire dance row EP rugby tapez 2 au moins c'est varié des intech 38 ah mais c'est trop tard intech 38 subduit par le nouveau zil en bûche ok jab jab power dunk ceux qui ont voté 1 dans le chat applaudissez vous vous êtes au nombre de 0 et jab jab power dunk de nouveau qui ne va pas tuer parce que quand même faut pas abuser le mauvais style à présent oh la la et le back air le back air introyable je pensais qu'il allait tuer au jab jab power dunk mais il n'a pas fait ça c'est mal connaître captain le joueur varié en tout cas face à une telle variation de combo tonius on utilise une variété voilà est-ce que tonius va nous sortir un counter peak peut-être peut-être là parce que là il a un petit peu de mal dans le match up en même temps quand tu te manges 30% par 30% par ouverture et que tu joues Bowser un perso est tellement lent qu'il laisse naturellement des ouvertures oh il est pas si lent Bowser c'est le heavy le plus rapide mais dans ses coups ouah pour les gros coups genre le big par exemple ah oui le big c'est bien lent le big c'est ça a beaucoup de lag en fait donc c'est très punissable oui c'est clair le perso a beaucoup de lag donc si tu te manges 30% à chaque fois c'est compliqué ok il va sortir Isabelle oh la la le secondaire Isabelle qu'on avait oublié depuis un certain temps il ressort enfin on va essayer de maltraiter ce voilà là le match up est tout à fait différent est-ce que Captain va réussir à s'adapter ok il sait que le B ça va le neutral beat de Terry a l'air de vaincre la mine de Isabelle en tout cas c'est bon à savoir dans le match up effectivement encore une fois oula petit mix up jab jab side beat bon et là il a fait encore un jab jab burning knuckle tu connais les mots on a pas tenté le jab lock là on a essayé un FSMH direct ça n'a pas marché bon en tout cas Captain qui reprend pli au plancher comme la première game il est vraiment très chaud ce soir là Mr Tonios qui pour l'instant est dans la sauce mais est-ce qu'il va réussir à s'en sortir avec Isabelle peut-être ils le peuvent il n'a qu'à camper oh il a pocket le il a mis le feu dans sa poche il a pocket la power wave à la manière d'un homme des cavernes il le maitrise le feu ouh le back air là c'est joli là c'est très très beau le back air qui va tuer de manière experte il a esquivé et là Captain qui est dans une très bonne posture pour l'instant Tonios qui a du mal à montrer toute l'étendue de son jeu face au jab jab power dunk un c'est sans de son adversaire c'est bien joué il reste à distance suffisamment à distance pour ne pas se faire pêcher par Mr Tonios et Mr Tonios il ne veut pas aller à Hedgeguard c'est dommage puisque vu la lenteur du hubby de Isabelle il y avait peut-être un truc à faire oh le train, le train off stage on ne trouvera pas Hedgeguard ok j'ai oublié des problèmes de spacing sur cette canne à pêche j'ai l'impression non mais le enfin on la mère on le garde off stage est-ce qu'il y a un Hedgeguard le neutral beat Eric qui semble être une super arme dans le matchup parce que du coup Tonios ne peut pas utiliser sa mine et en terme de contrôle du terrain c'est vraiment handicapé comme lui 100% pile 100,3 qu'est-ce qu'il va tenter peut-être un Are you ok Buster Wolf ? un F-Smash un F-Smash qui se statue un F-Smash qui se statue un perso assez Antonios qui a surestimer le lag du power dunk et pour l'instant le captain là qui se dirige tranquillement vers la victoire et pour l'instant Antonios n'a pas les ressources effectivement il a plus qu'une seule stock et là ça peut aller très très vite parce que Terry a le go ok Terry ne meurt toujours pas sur ce... il ne va pas tuer là-dessus ok ok ça ne tue toujours pas 200% presque 200% du côté de captain est-ce qu'on va réussir à trouver un kill move ? pour ce jeune Tonios qui a l'air de vraiment avoir du mal il essaie de plier le power dunk mais avec des coups trop lents oh joli ça voilà maintenant ça tuera obligé au bout d'un moment à 200% faut peut-être arrêter pour faire n'importe quoi voilà pour captain il s'agit de terminer ce match comme il a commencé avec euh... avec autorité peut-être le jab jab power dunk non c'était un... beaucoup trop tôt il y a eu down till jab jab power dunk ouais là c'était un... un beau mix-up et jab jab power dunk ouais ça tue ça tue ça tue bravo le jab jab power dunk c'est vraiment le beau jeu un gameplay varié non en tout cas bon on peut se moquer des euh... de la... ah mais si ça marche il aurait tort de pas le faire non mais on peut se moquer de la profondeur des mix-ups